La suite, nous sommes toujours avec Philippe Candeloreau qui nous fait le plaisir de rester avec nous. Merci beaucoup Philippe. C'est vrai, c'est un vrai plaisir. C'est vrai ? Vous êtes tous souriants. Oh, on est souriants. Dans un instant, comme tous les samedis, on feuillette les programmes télé de la semaine prochaine. On va vous aider à n'en retenir que le meilleur. C'est notre mission, c'est notre plaisir. Mais d'abord, est-ce que vous saviez à qui s'adressait Claude François quand il chantait comme d'habitude ? Et Daniel Balavoine, s'était-il inventé un fils pour sa chanson ? Mon fils, ma bataille. Et enfin, Jean Moreau chante-t-elle sa propre vie dans le tourbillon ? Toutes ces questions qu'on se pose, oui Philippe, on se les pose. Deux experts de la chanson française y répondent. André Manoukian et Bertrand Dicale, ils sont sur le plateau de C'est les deux la suite. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Soyez tous les deux les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à l'habitude, on est toujours fan de tout ce qu'il fait. Bertrand aussi d'ailleurs, on vous avait bien reçu sur C'est à vous, je me souviens. On a adoré votre livre, La vie secrète des chansons, c'est aux éditions Duchesne. Pourquoi c'est intéressant de se pencher sur La vie secrète des chansons ? C'est parce que toutes n'en ont pas. La plupart des chansons sont d'une banalité effrayante. C'est comme ça que vous entamez le livre d'ailleurs. Oui, parce que la plupart des chansons sont faites par des gens qui sont des professionnels qui n'ont pas d'inspiration, qui ont une chanson à faire. Il faut que je bosse, il faut que je travaille, il faut que je finisse l'album. Voilà, et puis de temps en temps, il y a sinon de l'inspiration, mais du moins, il y a quelque chose dans leur vie qui est un petit fil et souvent, ils tirent sur le fil et ça vient très vite. C'est-à-dire que quand on est en train de raconter sa propre rupture ou son propre problème de famille, la chanson vient très vite. Et elle est meilleure ? Parfois, elle est meilleure, parfois, elle est meilleure, mais parfois, elle entre dans la légende. Alors évidemment, là, il n'y a que des chansons célèbres. De légendes, oui. Mais voilà. En fait, l'acte d'inspiration suprême, c'est quand même quand on vient de se faire larguer. Vous avez été beaucoup inspiré dans votre vie en Z ? Ah bah oui. Beaucoup largué, beaucoup inspiré. Mais globalement, les chanteurs ne sont pas exhibitionnistes, ils n'ont pas tellement envie de raconter leur vie. Ils sont comme un peu nous tous. Et de temps en temps, ils le font seulement. Ce sont les chansons qui vont rencontrer le public. Et c'est des chansons qu'ils ne veulent pas mettre sur leur album, justement. Ah oui, ils ne veulent pas. Non, celle-là, c'est trop intime, je ne vais pas la mettre. Quand Renaud, il fait Mistral gagnant, il dit je ne vais pas la mettre sur l'album. Et ça, c'est sa femme. Parce que ça n'intéressera personne ? Mais voilà, parce que c'est vraiment... C'est sorti d'un geste, c'est un acte d'amour, une déclaration d'amour qu'il faisait à sa fille. Et c'est sa femme qui lui a dit si tu ne la mets pas, je te préviens, je divorce. Ah bon, mais tu crois que ça va intéresser les autres ? C'est tellement intime. Ce n'est même pas forcément de la pudeur. C'est une histoire entre moi et moi-même. Mais finalement, c'est ce que le public préfère. Racontez-nous l'histoire secrète de cette chanson-là. On écoute. Et maintenant, il est dans l'avion. Ça s'est passé à Orly. Il y a une voisine à côté de lui qui est en train de pleurer. Elle vient de se faire larguer. Et elle dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est elle qui lui souffle le... Et pas de drogue au cas pour une femme. Comme c'est une actrice, comme c'est une très belle femme, il est gentil. Il l'emmène prendre un petit déjeuner. Il la console. Et il la console. Et au bout d'un moment, ça lui vient. Et il ne pense plus qu'à une chose. Bon, maintenant, casse-toi, j'ai un truc à faire. C'est vrai. Et il l'appelle Delanoé. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit les paroles. Il dit, et maintenant, que vais-je faire ? Ça, c'est le début. Écoute la chanson. Il joue la chanson au piano. Et deux jours après, Delanoé lui écrit la chanson. Il lui a dit merci quand même à cette actrice allemande. Oui, elle a même enregistré la chanson. Ah, quand même. C'est en 45 tours météoriques. Il n'y a pas eu droit d'auteur, il y a eu quand même un enregistrement. Quand même, il n'y a pas tout volé. Non. Parmi ces chansons cultes, il y a aussi le tourbillon de la vie. Et en fait, on découvre via votre livre que cette chanson a été écrite bien avant le film Jules et Jim. D'ailleurs, on redécouvre la chanson de Jeanne Moreau. Et puis, vous nous raconterez l'histoire juste après. Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Magique. La chanson, en fait, elle parle de Jeanne Moreau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une chanson d'homme. Quand on l'écoute bien, on se rend compte que c'est un homme qui parle. Et qui parle de cette femme. Et cette femme, c'est Jeanne Moreau. Et pour Jules et Jim, Truffaut a pensé à plusieurs compositeurs. Il a même pensé à Gainsbourg. Et puis, finalement, il s'est dit que la meilleure chanson, c'était quand même cette chanson qu'avait fait son pote Ressvani. Jeanne Moreau a un petit peu hésité parce que c'est une chanson qui parle d'elle. Mais en même temps, c'est une chanson tellement merveilleuse. Quand on demande quelles sont les plus grandes chansons de Jeanne Moreau, c'est simple, le tourbillon. Elle est rentrée dans le panthéon. Elle est rentrée dans le panthéon avec une seule chanson. Il faut qu'il y ait de la chair de l'artiste pour que ça fonctionne. Et s'il n'y en a pas, il y en a qui sont suffisamment comédiens pour incarner les personnages. Il y a aussi des chansons qui parlent d'histoire très concrète et qui font avancer le débat. Par exemple, celle de Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. On écoute quelques notes. On est en 1987 et à l'époque, on a reproché à Jean-Jacques Goldman de contribuer à l'affaiblissement de l'institution du mariage. C'est Zemmour, ça, qui dit. Il était né, déjà. Il s'est vissé, déjà. C'est incroyable, quand même. Il brise un tabou, quoi, là. Il brise un tabou. Et c'est aussi l'art du chanteur, l'art de l'artiste, je dirais, de sentir ce qui est en train de se passer dans la société et de l'exprimer. D'être militant, peut-être. Et tout d'un coup, comme c'est le premier qui va exprimer ce qui se passe, les autres vont reconnaître cette chose, quoi. Et comme on est, quand on est chanteur, quand on est auteur, on est en train de chercher les sujets sans arrêt. Aznavour le dit souvent. Lui, sa source principale d'inspiration, c'est les infos. Mais une fois qu'on a traité, et tout d'un coup, il y a Goldman, il a une copine qui est en train de faire ça. Et il sent qu'il y a quelque chose autour de lui. Et ça va être le premier à en parler. Alors, quelquefois, il y a des contresens dans les chansons. C'est-à-dire que Michel Sardou a été longtemps réputé un chanteur homophobe pour cette chanson qui date de 1971. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine du dragon. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galop. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la folle du régiment, avait un cœur de troubado. Quand j'étais jeune, je l'ai connaissé par cœur, celle-là. Pourquoi c'est un contresens ? C'est un contresens parce qu'en fait, c'est lui qui va le subir, ce rire. C'est éclat de rire parce qu'il est maquillé, il sort de scène, et il a juste oublié un truc. C'est qu'il est appelé et qu'il n'y a pas été. Donc, c'est les flics qui vont se chercher. Il va se retrouver à la caserne de force, et comme il est un peu maquillé, il y a un sergent qui s'ouvre sa gueule. Et là, tout d'un coup, ça l'interpelle quelque part. Après, c'est vrai que la manière dont il en joue, là, il est un petit peu ambigu. C'est lui qui a provoqué cette ambiguïté. Ce livre, c'est Philippe qui me l'a volé, il est excellent. Il existe aussi en version télé, ça s'appelle La vie secrète des chansons. On aime vraiment ce rendez-vous sur France 3, qui revient à l'antenne vendredi prochain pour un cinquième rendez-vous. Vous recevez entre autres Patrick Fiori, Véronique Sanson, Thomas Dutronc et Patricia Cass, à laquelle vous avez fait vivre de sacrées émotions. Vous l'accompagnez au piano, elle chante, et elle en finit toute tremblante, André. Encore une victime d'André. Qu'est-ce que je fais encore ? C'est que je ne suis pas... Elle est toute tremblante, Patricia. Ben oui, c'est la magie un peu de cette émission, c'est-à-dire que là, regardez, c'est presque une forme de piano, et vous faites comme moi, voilà, vous voyez. Et cette idée de se retrouver autour de ce dispositif musical et d'être au cœur de ce qui se passe, les chanteurs n'ont plus souvent l'occasion de chanter en direct. Nous, on est vraiment, non seulement en direct, mais on est même à la limite du bœuf, parce que c'est aussi un peu le principe de l'impro. J'ai trois musiciens excellents derrière moi qui viennent plutôt du jazz et tout, et on leur joue des versions de leurs chansons différemment, et tout d'un coup, il y a de l'émotion qui jaillit, et c'est la base de cette affaire-là, quoi.